Alors bien entendu, au fil des années, SketchUp n'arrête pas d'évoluer. On est actuellement sur la version SketchUp Pro 2022. Je vais vous montrer comment faire pour mettre celle-ci en 2023. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je vous ai créé récemment un tutoriel sur SketchUp Pro. Donc c'est atelier numéro 1, outil de base à SketchUp, où je vous explique comment modéliser ce genre de scène. Alors je vous laisse regarder, vous verrez, tout est expliqué par rapport à ça. Regardez la preview ainsi que les différentes vidéos. J'ai fait en sorte de vous montrer, avant de commencer, j'ai fait en sorte de mettre gratuit, l'introduction gratuit, ainsi que le login et l'installation de SketchUp, si besoin. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir ce qu'il en est. Vous voulez savoir qu'est-ce que l'on va faire ensemble ? Je vais vous montrer de ce pas. Voilà donc le genre de scène que l'on va apprendre à modéliser de A à Z. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer les outils de base, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, je vous l'encadre en rouge, de travailler par rapport à ces différents outils de base qui suffiront simplement pour pouvoir commencer à créer des scènes dans ce genre-là. Au début, on est parti sur ce petit jouet en bois, puis au fur et à mesure, on va évoluer. Pourquoi je parle de cela ? Parce que je suis passionné par SketchUp depuis tellement d'années que je me suis dit, je vais commencer à aller beaucoup plus loin avec SketchUp. En l'occurrence, là, je vous propose une première formation, mais bien entendu, c'est par atelier, donc je vais complexifier celui-ci. Par exemple, par rapport à celui-ci, j'utilise le moteur de rendu TreeLightRender, mais j'utiliserai au fur et à mesure plein d'autres moteurs de rendu. Ça peut être par exemple DeFiRender, ça peut être TreeMotion, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec SketchUp ? On peut faire énormément de choses. Vous pouvez voir par exemple un immeuble qui a été créé à taille réelle pour pouvoir récupérer. Donc si je viens ici, vous voyez qu'on a bien ici un élément, et on peut se promener, et ainsi de suite. On peut faire énormément de choses. Celui-ci va pouvoir être utilisé par exemple pour la menuiserie, pour l'ébénisterie, ça pourrait être pour les paysagistes, ça pourrait être pour les architectes d'intérieur, et ainsi de suite. Voici un autre exemple du travail que j'ai pu faire au fil du temps sur SketchUp. Là, c'est une salle d'escalade que j'ai modélisé de A à Z afin de pouvoir être intégré pour visualiser les gens. C'est-à-dire que là, si vous prenez l'outil qu'on appelle ici Suivre, vous allez pouvoir bouger tranquillement et avancer. Vous voyez, vous montez sur les tapis, enfin voilà, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Là, si je me retourne, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai fait en sorte de plaquer les textures, et ainsi de suite. Chaque élément a été modélisé avec SketchUp. Donc je vous dis, c'est vraiment un outil extraordinaire. Vous souhaitez plutôt faire de la décoration d'intérieur, ou alors par exemple, modéliser une chambre et mettre en place quelque chose. Là, vous avez ici la modélisation d'un lit gigogne, avec différents portraits, des jouets, et ainsi de suite. Mais là aussi, pas d'inquiétude, vous pouvez faire ce genre de choses. Ça peut être utilisé aussi pour faire ce qu'on appelle les métiers de cuisiniste, ou alors les décorations, comme je disais, décorations d'intérieur. Encore un autre exemple que l'on peut faire par rapport à une chambre d'enfant. Vous voyez, on a modélisé différentes pièces, et ainsi de suite, et après on agence cela. Vous l'aurez donc compris, je peux faire en sorte de vous expliquer énormément de choses par rapport à ce logiciel, et on peut apprendre à modéliser presque n'importe quoi. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Regardons maintenant l'installation de SketchUp 2023. Vous allez cliquer ici sur le menu Aide, puis choisir Rechercher les mises à jour. Donc là, il vous indique qu'il y a bien une nouvelle version de SketchUp Pro qui est disponible, qui s'appelle SketchUp Pro 23 0.367. Bien entendu, en fonction, quand vous allez récupérer celle-ci, ce numéro va évoluer, c'est tout à fait normal. On va cliquer sur Télécharger et installer. Alors, comme il vous dit, votre application est en cours d'exécution, et que des fichiers non enregistrés sont ouverts, vous serez invité à les fermer avant que l'installation ne puisse être finalisée. Donc là, on va cliquer au niveau de la croix, on va quitter SketchUp, Fichiers, et on quitte sur Quitter. Par rapport au dossier de téléchargement, on va double-cliquer où c'est marqué SketchUp Studio, donc 2023 avec la version, comme j'ai pu vous dire à l'instant, et on va installer celle-ci. Alors, pas d'inquiétude, à chaque fois, à chaque version que vous allez installer, vous aurez différents types de SketchUp. Vous aurez par exemple la 2021, 2022, 2023, et ainsi de suite. Il n'écrase pas ce que vous avez, donc si, pour X raisons, ça ne marcherait pas, vous pouvez revenir à la 2022 si besoin. Là, je suis en langue English United States, je clique sur Next, qui veut dire Suivant. Alors, il me dit qu'en fait compte, par défaut, vous voyez, il va installer le français, l'anglais, donc on est tranquille par rapport à ça. On va cocher à cet endroit-là. Moi, je suis en Pro, donc évidemment, je n'aurai pas accès à Véret ou Revit Import. On va laisser tel quel, on ne touche à rien, et on clique sur Install. Vous avez une alerte par rapport à votre administration Windows qui vous dit, je suis sur Windows 10, il faut absolument cliquer sur Oui. Est-ce que vous acceptez ou vous autorisez cette application à apporter des modifications à notre appareil ? Vous cliquez sur Oui. Voilà, comme vous disiez, installe les langues, donc pas de souci à ce niveau-là, on va bien retrouver sur un SketchUp en français. L'installation, à mon avis, va être assez rapide. Il est en train de sauver les licences par rapport à SketchUp. Bon, enfin, évidemment, il va faire différentes opérations. Je ne vais pas tout vous décrire. C'est une installation, on pourrait dire, basique. Mais j'aime bien, malgré tout, vous montrer à chaque fois l'installation pour que vous puissiez voir un petit peu comment au moins installer celui-ci, si besoin. Et voilà, l'installation est terminée. On va cliquer sur le bouton Finish. Donc, comme je vous disais, quand l'installation a été faite, on va cliquer sur le disque dur C, puisqu'en général, il va se mettre dans C2.programme. On va cliquer sur Programme, on va chercher SketchUp. Vous allez voir, vous voyez, on a différentes versions, 2017, 2021, 22, 23. Je vais venir ici et je vais choisir, bien entendu, SketchUp ici. Je double-clique et celui-ci va se lancer automatiquement. Il me demande d'accepter les conditions par rapport au produit Trimble. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cocher à cet endroit-là et cliquer sur Continuer. Donc, il me dit connectez-vous pour accéder à votre abonnement ou essayer. Je clique sur Connexion. Il faut évidemment avoir un compte sur Trimble, mais comme vous avez la version Pro, il n'y a pas de problème. Je mets mon login et mon mot de passe. Vous êtes connecté maintenant à SketchUp, donc tout va bien. Je peux fermer cet onglet comme c'est expliqué. Je me retrouve donc sur la version SketchUp 2023. Je vais prendre, par exemple, celui-ci en mètre. Je vais cliquer ici. Alors, j'aurais pu ouvrir un nouveau fichier, mais bon, on va rester pour l'instant simple. Et voilà. Et vous voyez qu'on a un nouveau personnage qui apparaît, qui est donc celui-ci. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, je ferai en sorte de vous expliquer quelques outils ou quelques évolutions qu'il y a sur la version 2023. Allez, bonne journée et à la prochaine. Bye, bye.